Parlons maintenant de Tesla qui va licencier plus de 10 % de ses effectifs mondiaux. C'est ce qu'indique un courriel interne qui a été envoyé par Elon Musk à ses employés, obtenu par plusieurs médias. On parlerait donc de 14 000 employés congédiés parce que l'entreprise compte environ 140 000 salariés. Avec nous pour en discuter, Antoine Joubert, chroniqueur automobile au Guide de l'Auto. Bonjour, M. Joubert. Bonjour. Elon Musk justifie les mises à pied en parlant d'économie de coûts, de gains de productivité, de doublons créés dans une croissance rapide. Est-ce que sa justification tient la route ou Tesla traverse tout simplement de mauvais espaces? On ne peut pas parler de mauvais espaces. Les ventes ont plafonné, c'est vrai. Elles commencent à fléchir parce qu'il y a de plus en plus de compétitions à l'échelle mondiale. On sait que le fabricant chinois BYD a connu beaucoup de succès ces derniers mois, ces dernières années. Et là, il est passé devant Tesla pour le dernier trimestre en matière de vente. Mais évidemment, Tesla est encore un joueur extrêmement important. Il ne faut pas se surprendre de voir d'éventuelles mises à pied arriver chez Tesla pour deux raisons. D'abord, il faut comprendre que chez Ford, chez GM, chez Stellantis, c'est également arrivé dans les dernières années. On essaie de rationaliser le plus possible l'industrie automobile. Tesla a été en pente ascendante sans arrêt pendant une décennie. Là, on plafonne un peu. On a aussi des produits qui sont vieillissants chez Tesla. Il ne faut pas oublier que le produit le plus récent qui a été lancé, si on fait fi évidemment du Cybertruck, qui est un produit un peu hors norme, c'est le modèle Y et on remonte à 2019. Depuis, il n'y a pas eu de nouveauté. Alors, est-ce qu'il y a des clients qui en ont eu un, peut-être deux, et qui ont décidé de changer leur fusil d'épaule et d'aller ailleurs? Ça aussi, c'est possible. Ça prend de la nouveauté dans l'industrie automobile. Et les constructeurs en compétition face à Tesla en amènent constamment. Alors là, oui, on apporte de petites retouches cette année à la Model 3, mais ce n'est pas suffisant pour aller attirer un nouveau public. Et en plus, il y a des rumeurs à l'effet que la Model 2, qui est très attendue, ne pourrait ne jamais arriver. Alors, évidemment qu'Elon Musk a démenti cette nouvelle-là, mais on n'a pas plus de nouvelles, on n'a pas de preuves officielles que la Model 2, qui serait un nouveau modèle d'entrée de gamme chez Tesla, sera prochainement commercialisée. Alors ça aussi, ça fait peut-être un peu peur. Difficile de dire pour le moment quel est l'avenir en termes de produits du côté de chez Tesla, mais il ne faut pas se surprendre d'une éventuelle mise à pied parce qu'effectivement, le constructeur n'a été qu'en mode acquisition pendant 10 ans. Là, on plafonne un peu et on se rend compte qu'il y a de la compétition qui nous rattrape ou qui répond à l'appel de Tesla parce qu'il ne faut pas oublier que Tesla a lancé littéralement cette mode, si on peut s'exprimer ainsi, de ne commercialiser que de l'électrique. On a fait réagir l'industrie automobile toute entière au début des années 2010. Ça a fonctionné. Et aujourd'hui, si on veut demeurer leader, il faut faire plus que ce qu'on fait en ce moment, tout simplement. Quand vous parlez du Model 2, est-ce que c'est ce qui était prévu pour concurrencer les voitures chinoises à bas prix qui prennent de l'expansion, c'est ça? Bien, absolument. On voit que chez nous, en Amérique du Nord, les petites voitures électriques disparaissent les unes après les autres. Bon, Fiat a apporté une 500E qui débarque ces jours-ci chez les concessionnaires, mais c'est un produit un peu symbolique. Mais d'avoir un véhicule électrique accessible qui serait vendu au prix d'une voiture compacte, on n'en a pratiquement plus, alors que du côté de l'Europe, du côté de l'Asie, on en a de ces produits-là. Et Tesla n'a pas ça dans son catalogue encore. Alors, la Model 2, évidemment, elle fait jaser, elle se fait attendre, elle n'arrive pas. Et là, il y a des rumeurs, à l'effet, que la voiture pourrait finalement ne jamais exister. Alors, ça aussi, ça peut faire mal. Parlons du robotaxi. Est-ce que Tesla mise gros sur ce nouveau produit qui, il faut le dire, frappe l'imaginaire quand même? Bien, évidemment que Tesla a toujours eu des idées de grandeur, des trucs auxquels on ne peut pas imaginer. Le Cybertruck, lorsqu'on l'a imaginé il y a quelques années, lorsqu'on a présenté ce produit-là il y a quelques années, jamais on n'aurait pu s'imaginer que ça entrerait en production. Et aujourd'hui, si vous allez du côté de la Californie, vous allez en croiser un chaque demi-heure. Alors, Tesla est très avant-gardiste. C'est certain que c'est une idée qui est audacieuse, mais qui pourrait effectivement connaître beaucoup de succès. Reste à voir si on va miser là-dessus ou si on va plutôt essayer de justement répondre à l'appel d'une clientèle qui semble vouloir se diriger ailleurs en petite partie. Il nous reste peu de temps, mais le titre Tesla perdait des plumes à la bourse de New York ce matin. Je ne sais pas ce qu'il en est à ce moment-ci. Mais est-ce que tout ça peut tirer la compagnie vers le bas, même peut-être éventuellement faire hésiter des acheteurs de voitures? Ah, je n'irais pas jusqu'à dire ça. Du moins pas chez nous au Canada. Pas chez nous au Canada, parce que c'est quand même une entreprise qui est bien établie. On continue d'ouvrir des points de service. Les ventes sont encore très, très bonnes chez nous. On a un réseau de bornes de recharge, comme vous le dites, qui est exceptionnel. Et on se rend compte aussi qu'il y a des joueurs qui tentent d'entrer dans le marché actuellement, pensons à Fisker, qui sont en eau trouble. Alors, il n'y a pas que Tesla actuellement qui vit des moments difficiles. Les constructeurs automobiles tout entiers sont dans une situation un peu plus précaire qu'à pareille date l'année passée. Et Fisker est un constructeur de véhicules exclusivement électriques qui actuellement pourrait ne pas survivre, pourrait ne pas passer le prochain trimestre si on continue comme ça. Tesla n'est pas en eau trouble à ce point-là. Antoine Joubert, toujours pertinent. Merci d'avoir été là. Grand plaisir. Bonne journée.